Disparution, Fulbert Sambou, avec Didier Badji, qui ne font pas tout, qui ne disparaissent. C'est ça aussi, je crois que c'est mon combat un peu. Parce que la section de recherche, c'est la gendarmerie, nous avons fait une investigation. Comment se fait-il qu'un des leurs disparaisse ? On n'en parle même pas. Il n'y a même pas un début d'enquête. La gendarmerie ne s'est pas prononcée. Ses revenus sont stoppés nettes, comme s'ils n'existaient plus, comme s'ils étaient convaincus qu'ils n'existaient plus. Fulbert Sambou, lui, quand on a vu son corps, mais médecin Bidafadev, certificat de genre de mort. Mais le corps ne présente aucune trace de violence. Violence, c'est le neurolinguistique. On ne parle pas de violence, c'est un certificat de genre de mort. Donc, le corps ne porte aucune trace de violence. Mais l'état de décomposition avancée du corps ne permet pas de déterminer la cause du décès. Point. Après, il y a des guillemets qui s'ouvrent. Et on ajoute encore moins une autopsie. En fait, ça, c'est le procureur d'alormon. Parce que ça, c'est l'égide de faire un rapport entre guillemets. Parce que la syntaxe est révélatrice et importante. Il y a une manipulation, donc, c'est le document. Mais il y a une entrave à la justice. Donc, ces familles-là... Merci beaucoup. Nous devons dire qu'il n'y a rien à voir avec la politique. Parce qu'à l'amnistie, l'effet politique de 2021 à 2024 est concerné. Mais Fulbert Sambou et Didier Badji, ils sont dans le champ d'application. Merci.